La rivière, au Rio. Lorsque j'étais enfant, mon village au Portugal était peuplé de centaines d'habitants. Les coques nous réveillaient chaque matin à 6h29. Et le meuglement des vaches nous empêchait de nous rendormir. Les distractions quotidiennes étaient très simples. Football, cache-cache, souèque. Mais la principale distraction, celle qui réunissait petits et grands, filles et garçons, c'était la rivière, au Rio. « José, vamos au Rio ! » criait mon cousin João, du balcon de sa maison. « Vamos ! Esso vestir os calçantes ! » lui répondis-je simplement, du balcon de la maison de mon grand-père. Habillés de nos shorts de bain, d'une serviette autour du cou, et chaussés de nos sandales bleues en plastique, nous traversions tout le village pour rameuter les copains. « Miguel, vamos au Rio ! » « Rita, Anuel, Philippe, Joana, Tito ! » Une meute bruyante et désordonnée quittait le petit village de Paramio et longeait la route jusqu'à la rivière. La rivière est à 15 minutes de marche du village. « Cuidado, vellons carro ! » « Attention, il y a une voiture ! » prévenaient les chefs de file lorsqu'une voiture ou un camion approchait. Une vingtaine de virages plus loin, nous arrivions sur le petit pont de pierre, au Rio Baceiro. En contrebas, l'eau limpide et claire et fraîche des vallées de la montagne, se faufilait entre les rochers et les châtaigniers et se jetait dans le réservoir naturel qui nous servait de piscine. Ah non, ça, piscine municipale. Ici, pas de chlore, mais l'eau pure et fraîche d'une source ancestrale. Ici, pas de carrelage dans le fond, mais des pierres glissantes et tranchantes sur lesquelles nous réussissions à marcher grâce à nos sandales en plastique bleues. Et pas de soufflerie, mais le bruissement du vent qui se faufile entre les branches des arbres.